Voulez-vous avoir des actions de Target dans votre portefeuille ? Jetez-y un coup d'œil. Target est une entreprise de grandes distributions. Il compte près de 1800 magasins dans le monde entier. Il y a beaucoup de magasins aux États-Unis. Ces magasins sont appelés les grandes surfaces, parce qu'ils occupent vraiment de grandes surfaces. Aux États-Unis, ils sont situés plutôt dans des centres commerciaux, et tous les magasins sont conçus de la même façon. Les actions de cette société ont enregistré une forte hausse. Et si vous avez déjà investi dans Target, évidemment, vous devez aimer cette société. Jetez un coup d'œil aux chiffres et vous allez comprendre pourquoi. Les actions se sont négociées au niveau du-dessus de 80 dollars l'action. Maintenant, elles ont reculé pour s'établir au niveau de 58-59 dollars l'action. Mais depuis ces 20 dernières années, Target montre de très bons résultats. Jetez un coup d'œil au graphique. En 1997-1998, les actions se sont négociées au niveau de 5-10 dollars l'action. Donc, c'est un grand générateur de richesse pour tous ceux qui possèdent des actions de Target. Voulez-vous continuer à détenir les actions de Target ? La réponse sera probablement oui et non. La société Target me plaît parce que son rendement est de 4%. C'est un très bon rendement pour la société ayant la note triple A et un bon niveau de liquidité provenant de la vente des biens de consommation qui viennent du monde entier, mais surtout d'Asie. Donc, les actions de Target apportent de bons rendements. Ces rendements pourraient-ils augmenter ? Je n'y crois pas parce qu'à mon avis, il y a des risques liés à Target. C'est la concurrence. Le problème dont souffrent toutes les grandes surfaces, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vend des biens plus au bon marché, qui vend des biens en ligne par exemple. Target est une société bien gérée. Cependant, il est toujours à la traîne de Walmart et Amazon, car ils vendaient bien plus tôt dans ces magasins. Environ 3 milliards de ses revenus proviennent de la vente en ligne, tandis qu'Amazon gagne plus de 50 milliards grâce à la vente en ligne. Donc, Target doit travailler dur pour rattraper Amazon. La question est de comprendre si vous voulez avoir des actions de Target dans votre portefeuille lorsqu'elles se négocient au niveau de 60 dollars l'action, lorsque le rendement est de 4%, et le ratio court bénéfice est de 13-14 fois les bénéfices. Je dois dire que je n'aime pas les risques liés aux actions des entreprises de grande distribution, parce que ces entreprises subissent la concurrence de toutes les grandes surfaces des États-Unis. Ce qui me plaît, c'est que les directions travaillent beaucoup pour réussir. La société fait tout pour augmenter les ventes en ligne. En même temps, les marges bénéficiaires reculent, et les coûts changent constamment. Un jour, vous allez faire des achats à Home Depot, un autre jour à Walmart et puis à Target. Donc, vous pouvez facilement trouver des biens dont vous avez besoin ailleurs. Si vous avez déjà des actions de Target, il est probablement le bon moment pour vendre ces actions. Si vous n'avez pas encore ces actions dans votre portefeuille, je vous conseille d'attendre un peu. Quand les actions atteignent le niveau de 50-55 dollars l'action, ce serait le bon moment pour acheter ces actions. Cela conclut cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson, un partenariat avec Ducascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada